En 2003, les téléspectateurs de M6 suivaient la troisième saison de Popstar et découvraient le groupe Link Up, formé par Otis, Lionel et Mathieu. Si après la dissolution du groupe un an plus tard ce dernier est devenu Matt Pokora et a vu sa carrière décoller, cela n'a pas été le cas de ses deux amis. Dans les colonnes du magazine public, Lionel Thiem revient d'ailleurs sur cette période difficile et confie avoir pensé au suicide à l'époque. L'artiste, qui se produit au théâtre dans la pièce à mon étoile qui retrace son parcours, raconte ses temps désespérés sans tabou. Lionel Thiem se souvient, j'étais brisé. Du jour au lendemain, on m'a tout enlevé. Pourtant, je ne voulais pas lâcher, j'ai fait des maquettes à mes frais, je suis allé voir M6, mais personne n'avait le temps pour moi. En gros, on me disait, t'as servi la soupe, dégage maintenant. J'ai compris qu'il fallait que je meure tout seul, en silence. On m'a enlevé ma substance. Lionel Thiem assure être toujours en bon terme avec Matt Pokora au cours de l'interview, Lionel Thiem revient aussi sur ses rapports avec Matt Pokora. Il se rappelle du moment où celui-ci est devenu une star, si est-il compliqué de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui cartonne. Des fans venaient me voir en me donnant des cadeaux pour lui. Pour autant, le chanteur et comédien indiquent n'éprouver aucun sentiment négatif vis-à-vis de son ancien acolyte. On se voit tous les trois ans. La dernière fois, c'était en 2018. Je lui ai dit la douleur que j'avais ressentie, mais il a botté en touche, en me disant que c'était un milieu concurrentiel. Mais je ne lui reproche rien. Je ne suis pas aigri et je la aimais. Loading DJ Voir d'un autre projet. Abonnez-vous !